Bien, bien, bien ! Est-ce que ça ne serait pas l'heure de nouvelles expériences sur les Sims ? Bah oui, on aime les torturer. Mais pour ma défense, cette idée ne vient pas de moi, mais de l'une d'entre vous. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un mail me suggérant une idée sur les Sims, celle de faire une vidéo où je laisse tourner mon ordinateur, les Sims précisément pendant 24 heures, et de voir ce qui se passe. Je me suis dit que c'était plutôt pas mal, mais 24 heures, ce n'est pas assez. Je me suis dit, pourquoi pas laisser mes Sims gérer leur vie tout seul pendant une année, une année de Sims ? Bah oui, pas une année nous, parce que 365 jours, mon PC, il va cramer, quoi. À un moment donné, je vais faire cramer mon PC, et avec un peu de chance, cramer ma maison. Bref, du coup, pour mettre à bien cette expérience, je suis partie sur ma famille. Ici, vous avez, voilà, Flavie, ça c'est moi, le matin, avec deux petites couilles sur la tête. Ici, il y a mon copain et mes animaux, Volt, en modèle réduit. Je me suis merdée au niveau des dimensions. Nous avons aussi Ava et Indy. Et voici ma petite maison. J'ai décidé de commencer cette expérience la veille du réveillon de la nouvelle année, en fait. Comme ça, on commençait en vraiment, vraiment, limite, c'était comme le 1er janvier, donc je me suis dit que ça allait bien coller. Et du coup, je ne touchais plus à rien jusqu'à ce que l'année s'écoule. Pour éviter de me faire spoil, car vous savez, en fait, quand on joue aux Sims, parfois, tu as des messages qui s'affichent et qui mettent le jeu en pause. Donc du coup, je me suis dit, il va forcément y en avoir. Donc pour éviter de regarder ce qui se passait, j'ai demandé à mon copain, en fait, genre juste de cliquer sur les messages. Et s'il y avait, voilà, il devait checker à peu près toutes les heures s'il se passait quelque chose pour que le jeu continue à tourner, en fait, sans qu'il y ait de grandes interruptions. Non, parce que dans ces cas-là, on en aurait eu pour 10 ans. Et bah, c'était pas possible, en fait. Mais c'était surtout pour pas me faire spoil. Donc je lui disais, écoute, s'il y a ceci, cela, tu mets juste OK et tout, mais tu n'interfères pas, en fait, tu leur dis pas de faire ceci ou cela. Du coup, j'ai fait ça la veille. Et aujourd'hui, est-ce que ma famille a fait une année complète sur les Sims ? Allons voir ça. Et bah non, absolument pas ! Ils sont morts ! Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ? Comme je vous ai dit, plus de 24 heures après, où j'ai laissé tourner mon ordinateur, on se retrouve en automne, le quatrième jour de l'automne. Bien sûr, j'avais mis 7 jours parce que je me suis dit, ouais, 14 jours, laisse tomber, j'en allais avoir pour 10 ans. Et mes Sims sont morts. Mes animaux, je pense qu'ils ont dû être retirés. La maison est une vraie porcherie. Ce qui se passe, c'est que j'ai créé un mec, comme vous pouvez voir ici, que j'ai appelé inspecteur, en fait, parce que du coup, je pouvais pas me balader dans la maison comme ça. J'avais peur de perdre toutes les données, les notifications et tout, donc j'ai préféré, j'ai recréé quelqu'un. Et en gros, on va essayer d'enquêter et de voir qu'est-ce qui s'est passé ! Oh là là, mais qu'est-ce que... Oh mon Dieu ! Alors attendez, là, il y a un Sims qui est mort. C'est qui ? C'est moi, je suis morte aux toilettes ? T'as envie de merde, quoi, merde ! Qu'est-ce qui s'est passé ? La maison est tombée en ruine, en fait, en un an. Moins d'un an, moins d'un an ! Alors le frigo, il y a un problème, mais il marche toujours. Ici, le lavabo aussi, l'évier est mort. La radio est morte. Oh là là ! Mais c'est quoi par terre essuyée ? C'est des chats qui ont vomi ? Et regardez-moi ça ! Des griffures partout. Y a-t-il eu un meurtre aussi ? C'est un scandale, ce qui s'est passé ici. Bref, allons voir à l'étage. Quoi ? Il y a eu un enfant ! Un enfant est né dans cette maison ? Mais où est-il passé ? Mon copain ne m'a rien dit. Il m'a dit, tu verras, il s'est passé des choses. Mais voilà, du coup, je découvre. On a eu un enfant. Apparemment, il a grandi parce qu'il y a des traces très étranges. Oh là là, mais c'est un scandale ! Tout est mort, en fait ! Ils n'ont pas pu se laver ! Écoutez, on va aller voir les notifications. C'est ça qui va un peu retracer l'histoire. Alors, c'était ça, le jour férié, réveillon du jour de l'an. Ok, d'accord. Tout se passait bien. On a eu du courrier. Hein, les factures, du coup, est-ce qu'ils ont pu gérer leur facture tout seul ? Quoi ? En 24 ans ? Mais... Mais je suis une petite... Félicitations que la vie est enceinte. Mais genre, je me suis fait un enfant dans le dos. Tout de suite, j'ai abandonné les Sims. Elle a été faire un enfant. C'est pas possible ! Pourquoi tu fais ça ? Bon, du coup, tout ce qui était objectif. Ils ont été foirés, jour férié et tout, ça c'est sûr. Volte à faim. Vous pouvez l'aider en lui donnant une friandise ou en remplissant une gamelle. En gros, je ne nourrissais pas les animaux. La compagnie d'électricité a coupé l'électricité. Oh mon Dieu, ils se sont retrouvés sans électricité. Vous avez 24 heures pour payer votre facture. Bah, du coup, ils n'ont pas payé, en fait. Ils payaient rien du tout. Le travail a commencé. Indie ! Hâte de faire la connaissance de son petit bout de chou, quoi ? Mais Indie aussi ! Oh mais c'est pas possible ! Alors, il faut savoir aussi que je ne pouvais pas enregistrer toute la partie où je ne jouais pas, en fait. De temps en temps, je disais du coup à mon copain d'activer le rec de l'écran pour voir ce qui se passait. Donc, on va aller faire une pause et on va retourner dans le passé. Flashback ! Bon, ok. Début d'année, tout se passe bien. Regardez, il y avait de l'amour, tout de la propreté et tout. Tout allait bien, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Indie, c'est à ce moment-là qu'elle est partie. Le jour même, le jour même où j'ai quitté les Sims, où j'ai laissé, je me suis dit, ils font leur vie. Indie est partie. Dimanche, à 19h, elle est partie chercher le mâle. Regardez là, putain ! Elle s'est dit, je vais ken ! Je vais ken, c'est son art ! Vous avez coupé l'électricité déjà, ok, parce que là, on a plein jour, il fait nuit, c'est pas normal du tout. Et Indie a déjà eu ses petits chatons, c'est passé super vite. Enfin, des chatons, je dis des chatons, mais c'est qu'un seul. Du coup, il les a appelés comment ? Jus de pomme. Sérieusement ? Jus de pomme. Ah, il y a eu deux chatons, un mâle et une femelle, pardon, et le mâle s'appelait Bernie. Mais que sont-ils devenus ? Volt est en train de s'enfuir. What ? Volt s'est enfui. Indie a faim. En fait, il les nourrissait pas. Mais c'est horrible les Sims, en fait, ils ont pas, genre, programmé l'intelligence artificielle à nourrir un peu la famille, quoi ? Le fournisseur d'eau a coupé l'eau. Oh là là, tu m'étonnes qu'ils sont morts, en fait. Volt est revenu, wouh ! Une journée après, quoi. Flavie n'a pas payé ses factures depuis trop longtemps. La société d'eau et électricité a envoyé un professionnel pour saisir ses biens de valeur. Oh non ! Les biens de Flavie ont été saisis. Mince ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, c'est cette femme, regardez là. Ah, elle est en train de prendre le micro-ondes. Je me disais bien où était passé mon micro-ondes. Ah, saleté, va ! Mon super micro-ondes. Bon, du coup, c'est pas grave, ils ont récupéré l'électricité et l'eau, donc du coup, ça devait être un peu mieux, quoi. Ils devaient sentir un peu mieux, non ? Le travail a bientôt commencé, du coup, j'ai accouché, quoi. Comme un bébé arrive bientôt, les services sociaux des Sims ont fourni un couffin. Le couffin qu'on retrouve ici, intéressant. Et sans bébé. Flavie est en train d'accoucher. Est-ce qu'on a pu assister à la naissance ? Ah, c'est ce moment-là, d'accord, ok. Comment l'a-t-il appelé notre premier enfant ? Notre petit garçon ? Je voulais une fille, mais c'est pas grave. Comment l'as-tu appelé ? Erreur ? Erreur. Il a appelé notre premier enfant Erreur. C'est en dit long. Pour l'envie d'avoir des enfants, je pense, oui. Ah, à mon avis, triste destin pour cet enfant. Mais par contre, rien à voir, mais expliquez-moi la gueule de mon chien. Regardez, Volt, mais il est revenu de sa fugue, mais il a été où dans une mine ? Et il a crotté ici ! Oh, mais c'est n'importe quoi. Oh, ça a pué la merde ici. Du coup, les compétences se sont enchaînées pour l'éducation du gosse, là. Erreur. Ok, je joue aux jeux vidéo, ça m'étonne pas. Wow, un incendie ! Quoi ? Il y a eu un incendie ? Mais on n'a pas de traces de l'incendie. Ah, remplacé. Donc, du coup, la cuisinière a pris feu, mais ils ne sont pas morts. Ça a dû se passer dans la nuit. Je pense pas avoir les images. Bon, ils ont su le maîtriser, c'est déjà bien. Ça allait pour l'instant. Flavie vient de devenir amie avec un jus de pomme. Ok, bon, écoute, jus de pomme a vacué un écureuil, sauvage. Quoi ? Ok. Le gosse a continué à grandir. Erreur vient de devenir un bon ami de François. Très bien, c'est son père, heureusement. C'est bientôt l'anniversaire de François, on s'en fout. Volt a faim. Ok, il était toujours pas nourri. Indy a très faim. Ok, Flavie est attendue au travail. J'ai pas été sûrement. Ah, Erreur a très faim. Oh, mince, il commençait à avoir faim. Même lui, il était même pas nourri. Indy est emmené par les services de protection animale. Non, on a emmené mon chat. Bah oui, je devais pas le nourrir, en fait. Oh, Volt est en train de s'enfuir encore. Mais c'est pas possible. Il finira par revenir à la maison. Bah, j'espère. La compagnie d'électricité a encore coupé l'électricité. Oh là là. On a eu le droit à une deuxième coupure. Forcément, il réglait pas. Là, ça commence à se dégrader, je pense, tu vois. Erreur a très faim, erreur a très faim. Ça va pas du tout. On sent qu'il va être emmené. Fournisseur d'eau, hop, c'est reparti. On avait plus d'eau. Mais il devait pas se laver, en fait. Ça fait un moment, en fait, qu'il devait même plus se laver. Ça devait être horrible. Oh ! Et là, François est mort. Il est mort de faim. Mais c'est ça que je comprends pas. Comment ça se fait qu'il soit mort de faim alors qu'il pouvait se nourrir ? Il fallait juste le réparer. Mais en soi, regardez, l'autre, il peut cuisiner. Il peut faire des trucs, en fait. Ils se sont laissés mourir de faim, j'ai l'impression. Du coup, je me suis retrouvée toute seule avec les animaux. Volt est emmenée par les services de protection. Bon, en fait, je l'ai pas gardé longtemps. Même dehors, c'est le bordel, en fait. Même le linge. Regardez, pauvre linge. Le linge n'a pas tenu. Oh, non ! Il y a 9h, c'est... Il y a pas longtemps, en raison d'une négligence grave, erreur. Je vous ai retiré, en fait. On m'a retiré la gosse, la garde de mon gosse. Je m'en bats les couilles. Oh, mon Dieu, c'est reparti. Coupure d'électricité. Ava a été emmenée par les services de protection. Quelle hécatombe ? Hécatombe ! Flavie vient de devenir une connaissance de jus de pomme. On n'était pas amies ? Putain, je n'étais plus amie avec jus de pomme, merde. Et je suis morte. Il y a 3h. On venait de lui retirer son enfant. Déprimé, il venait de perdre son... Il est là ? Il n'est pas mort ? Il n'était pas mort ? Pourtant, il y a le logo, là. Regardez, ça, c'est quand tu as un être qui vient de mourir, en fait. Mais putain, j'ai envie de zoomer, mais je ne peux pas. Mais c'est un fantôme, qu'est-ce que c'est que ça ? Il se passe des trucs bizarres, quand même. Mais oui, il est mort. Comment ça se fait qu'on vient de le voir ? Regardez. Regardez-moi ça. Est-ce qu'il n'a pas fake sa mort ? Tout simplement pour me quitter, je pense. Ah, mon Dieu, je me fais de la peine moi-même. Je me fais vraiment de la peine. Oh là là, j'étais dans un état, valait mieux que je meurs, je pense. Quoi ? François Salto souhaite venir passer du temps. Mais il était mort, regardez cette tête. Il fait encore... Oh, mais c'est flippant. Et il me harcelait. Salut, ma belle, ça te dit un rencard. J'ai tellement hâte de te voir. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il n'est donc pas mort ? On l'a vu, on l'a vu dans les archives. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il est vivant. Peut-on dire que cette expérience est un échec ? Oui et non. Personnellement, ma famille, ma famille avec ses quelques neurones, n'a pas survécu un an toute seule. Mes Sims sont morts de faim alors qu'ils pouvaient totalement accéder au frigo. Ils se sont clairement laissés mourir de faim, je ne sais pas pourquoi. Mes animaux ont été retirés, on m'a retiré la garde de mon enfant. Mon Dieu. Mais c'était très drôle à faire. N'hésitez pas si vous avez d'autres idées d'expérience à faire sur les Sims. Moi, je suis preneuse. J'ai bien aimé faire ce... Ce en soi qui peut aussi ressembler à 24 heures où je laisse tourner les Sims. Oui, mais j'ai voulu force ça. J'ai voulu pousser jusqu'à l'année, mais bon, moi, ce n'était pas possible. Mes Sims sont trop cons. J'espère vivre plus en tant qu'eux. Parce que l'année 2020, elle n'est pas top. Non. L'année 2020, j'espère pas finir comme le Sims, ça va mourir dans les chiottes. Ça me ferait grave chiche. Bon, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501